Bonjour, c'est Jean-Marc, votre cybercoche. Aujourd'hui, on va parler, vous avez souvent entendu, vous aurez entendu des histoires de coureurs blessés, de coureurs qui n'étaient pas contents de leur performance sportive. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un coureur souvent blessé qui finit par s'épanouir. Cette histoire est un peu différente parce qu'il s'agit de la mienne. Il y a plus de 20 ans, j'ai commencé la course à pied, j'avais un passé d'ancien rugbyman. Je me suis mis au running car mes horaires de travail ne me permettaient plus d'effectuer les entraînements collectifs au rugby. Lorsque j'ai débuté la course à pied, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui ont fatalement freiné, voire stoppé ma progression. Elle a été ralentie à plusieurs reprises. Et plusieurs fois, j'ai dû arrêter plusieurs semaines à cause de blessures, je vais dire, contractures, tendinites, mais surtout des déchirures, des élongations, des entorses à la cheville. En fait, bref, j'ai connu beaucoup de choses. Alors, je ressentais par moments de la lassitude, de la frustration ou de la déception chaque fois que je devais m'arrêter parce qu'en fait, on sait très bien que lorsqu'on s'arrête de courir pendant plusieurs semaines, on perd fatalement un petit peu de ses performances sportives, on perd un petit peu de son niveau. Alors, au premier rang, bien sûr, on y met les blessures. Et savez-vous que chaque année, en fait, plus d'un tiers des coureurs se blessent à un moment de leur carrière sportive ? Par exemple, le syndrome rotulien représente 22,3% des blessures chez les coureurs. Alors, bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques qui ont été menées sur les blessures des coureurs. Et celle-là, elle est frappante. Bon, je n'ai jamais eu ce syndrome rotulien, mais il y a quand même 22,3% des coureurs qui connaissent ce syndrome-là. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu plusieurs blessures, plus ou moins graves. Ampoule, entorse, la cheville, tendinite, contractures, déchirures, claquage. Et j'en passe donc des milliards. Et là, le point culminant, j'ai quand même connu un point culminant qui m'a fait, comment dire, changer après la façon de voir la course à pied. Alors, je m'étais déjà fait une course entorse de la cheville qui m'avait bloqué, qui m'avait arrêté pendant un mois. Et juste derrière, j'ai repris l'entraînement. Et au bout d'un mois, j'ai connu ma plus grave blessure en course à pied. Alors, c'était juste un mois après. C'était une fracture du perroné avec un arrachement de ligament de genou. Et uniquement courant. Alors, si, 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 c'est possible. J'en suis le prévivant. Quand je dis uniquement courant, c'est que je n'ai pas fait de chute par terre. Je n'ai pas connu un rocher. Je n'ai pas été percuté par un objet. Je courais tranquillement en endurance. Je ne faisais même pas de la vitesse, rien du tout. J'avais repris depuis un mois. Je faisais uniquement de l'endurance. Et tout à coup, grosse douleur au niveau du genou perroné. Et je suis tombé par terre littéralement. Heureusement qu'il y avait une femme qui courait avec moi. Parce que sinon, j'étais sur un chemin complètement isolé. Et je n'étais pas prêt de rentrer. Alors, il m'a fallu du temps pour comprendre mes conneries. Et ce temps, moi je vous le dis, ça se compte en ender. C'est aussi le cas de la majorité des coureurs, vous allez voir. Alors, on est tous dans le même bateau et je n'ose pas dire dans la même galère. Vous avez été certainement concerné par ces blessures. Vous connaissez des amis qui sont aussi dans ce cas-là. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez, vous pouvez le dire en dessous de ce podcast. Et nous en parlerons. Mais d'abord, revenons à ma dernière grave blessure. Donc c'était facture du perroné et arrachement du ligament du genou. Alors là, c'est direct, c'est plusieurs mois d'arrêt. Alors, comment je suis arrivé là ? Je me suis posé des questions, pas tout de suite. Au début, je me suis mis ça sur la malchance, sur la fatalité. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité en course à pied, ou dans tous les sports d'ailleurs. Alors, comme vous, je cherche à progresser en course à pied, ça c'est humain. Tout le monde cherche à progresser. J'avais envie de courir plus vite, plus longtemps. Et à cette époque-là, je cherchais des infos partout. Alors, tout d'abord, on les cherche gratuitement sur le web. Alors, on va passer des heures et des heures à surfer sur les sites web pour trouver des renseignements sur l'entraînement, la nutrition, les étirements, etc. Après, il faut passer encore du temps pour vérifier, pour voir si ces infos sont viables. Parce que, notamment sur les réseaux sociaux, ou même dans les commentaires, sur les forums, ou dans les articles, vous avez des trucs totalement farfelus. Alors là, je vais en vous citer quelques exemples. Ce sont des exemples qui sont lieux cette semaine. Donc, c'est très très court. Alors, là, j'ai rédigé un article sur les contractions musculaires. Donc, j'ai cherché à me renseigner, tout ça. J'avais mes livres de formation. Et je suis tombé sur un article qui n'avait rien à voir, mais qui était, on va dire, plus ou moins en relation, c'était sur les crampes musculaires. Donc, je suis tombé sur cet article-là, et il y avait une réponse d'un gars qui disait qu'il suffisait de boire un demi-litre d'eau pour faire passer la crampe, et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir lu des bouquins scientifiques ou d'être diététicien du sport pour savoir cela. Donc, ça, c'est ce genre d'informations qui, si vous lisez ça, si vous tombez ça, si vous appliquez ça, vous allez droit dans le mur. Et j'ai bien aimé la réponse, je pense que c'est un diététicien du sport, ou une diététicienne, qui lui a répondu par la preuve scientifique, etc. Donc, là, c'est genre de renseignements farfelus que vous allez trouver. Après, j'en ai d'autres. C'est un des podcasts, justement, que j'avais posté sur Facebook, qui était, je répondais à une question d'un abonné de notre numériteur, et qui voulait savoir comment on passait de deux heures d'entraînement par semaine à six heures. Quels sont, grosso modo, les tendances, enfin, pas les tendances, mais les petits trucs à mettre en place pour éviter, justement, les blessures, les coups de mou, etc. Alors, là, j'ai eu deux réponses qui m'ont fait sourire. Alors, la première, c'était, on peut facilement courir deux heures par jour, c'est facile. Donc, là, déjà, courir deux heures par jour, tout le monde n'y arrive pas. Même moi, je ne cours pas deux heures par jour. Et pourtant, je fais mes 80-100 km par semaine. Donc, je ne cours pas deux heures par jour. Et il y avait cette réponse-là. Donc, bien sûr, si vous faites cela, si vous courez deux heures par jour, si vous passez de deux heures par semaine à deux heures par jour, directement, vous allez là aussi droit au mur. C'est la blessure quasiment assurée. Et il y avait un autre commentaire d'un gars qui se disait débutant, mais qui avait fait un trail de 76 km avec 3 ou 4 000 mètres de 10 000 et positif. Là, c'est pareil, vous faites deux heures d'entraînement par semaine. Vous passez à un trail de cette distance-là, quelques semaines ou deux-trois mois après, juste en courant deux heures par semaine, vous allez droit dans le mur. C'est obligé. Si ce n'est pas sur cette course-là, ça va être dans les semaines, dans les mois qui suivent, votre corps, il enregistre tout. Et au bout d'un moment ou l'autre, il lâche. C'est ce qui se produit pour moi. J'ai enchaîné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, tout ça. Et au moment, mon corps a dit stop. On s'en rend compte, juste pas sur le coup. Mais quand on y réfléchit, plusieurs mois après, plusieurs années après, on se dit, ah quand même, j'en ai fait des conneries. Et après, ça n'arrive pas que seulement au coureur débutant, mais ça arrive aussi au coureur chaudronné. J'ai un autre exemple. Je n'ai pas participé à la discussion parce que c'était dans le groupe Facebook. Quelqu'un qui me posait la question de savoir s'il pouvait courir avec des chaussures neuves sur un trail, pareil, un trail long, 60 bords. Et là, il y a des coureurs chaudronnés qui ont dit, mais bien sûr, tu peux y aller. Les chaussures sont fabriquées de telle manière que maintenant, on peut courir avec des chaussures neuves du jour au lendemain. Et pourtant, ce sont des coureurs qui avaient de l'expérience, qui répondaient. Alors qu'on sait très bien, même les coureurs pro le disent dans les conseils qu'ils donnent. Ne jamais courir avec un matériel neuf qu'on n'a jamais essayé au moins sur plusieurs sorties avant. Que ce soit un sac à dos, que ce soit des chaussures, il faut essayer son matériel avant. Si vous suivez ce genre de conseils, ça va peut-être passer ce coup-ci. Mais le coup suivant, vous n'allez pas forcément avoir une blessure avec les chaussures neuves. Mais vous allez avoir des ampoules, vous allez avoir des problèmes avec les chaussures. C'est sûr et certain. On ne joue pas trop, il ne faut pas jouer avec son corps en suivant simplement des conseils. Le problème avec des conseils que vous retrouvez sur les forums comme ça, c'est qu'au final, vous vous retrouvez. Vous avez 10-15 solutions qui vous sont présentées par des coureurs qui vous donnent leur point de vue. Justement une ligne ou deux lignes, sans expliquer forcément la chose. Et on se retrouve avec ça et vous devez vous démerder. Enfin bref, je passe là-dessus et je continue. Donc j'avais cherché beaucoup de renseignements sur le web. Et bon, il y avait tout son contraire comme je viens de vous le montrer. Et à un moment donné, on est perdu devant cette immensité de renseignements, souvent contradictoires, farfelus, Femmoff et le tout. On a tendance à faire confiance aux copains coureurs qui ont de la bouteille. Là aussi, il faut quand même démêler le vrai du faux, des pipis déjà en étant nu, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, on les va beaucoup lire. Moi, ce que j'ai fait, je me suis abonné à tous les magazines existants. Je crois que je les ai tous faits. J'ai aussi acheté un paquet de livres sur le sujet. Alors, entre les livres et les magazines, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir ? Moi, je suis plutôt livre, quand même. Surtout les livres de collection Amphora, j'aime bien. Par contre, il y a un gros problème. Que ce soit les abonnements de magazine ou les livres, le problème que j'avais, c'est qu'il n'y avait personne qui était en mesure de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Parce que souvent, les explications, ça paraît simple comme ça, mais quand on y réfléchit, ce n'est pas évident à en mettre en pratique. Alors, je dis plutôt à le gaston, il n'y a personne qui répond au téléphone. Et pour finir, on bricole ces plans d'intrements. C'est-à-dire que je prenais un plan d'entraînement gratuit du web ou bien des magazines. Mais là aussi, personne ne peut répondre si vous avez un problème. Parce que réussir à suivre le plan d'entraînement à 100%, c'est quasiment impossible. Que devez-vous faire si vous manquez une séance ? Si le jour au boulot, vous êtes dépassé, que vous devez sauter une semaine, ou si parce que vos enfants sont malades, vous devez les amener au docteur, vous sautez la séance forcément. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, pour la rattraper ou pour éviter justement d'enchaîner plusieurs erreurs qui seraient préjudiciables à votre entraînement ? Puis, si vous avez envie de participer à une course qui est dans le calendrier, ou avec des copains, ou d'avoir dit que vous enregistrez une course, la course n'est pas prévue dans le programme des plans d'entraînement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment aménager tout cela ? Bref, il n'y a toujours personne au téléphone pour vous aider. Alors, après ces deux grosses blessures, j'ai décidé de faire un relais et j'ai dit stop aux heures interminables de recherche, stop au magazine, stop au plan d'entraînement de Gaston, et stop aux avis de copains également. Alors, je peux dire que je suis un nouveau coureur, j'ai radicalement changé ma façon de voir la course à pied. Et je vais vous dire ce que j'ai fait, et ce que vous pouvez faire. Donc, j'ai dit stop aux heures interminables de recherche, stop au magazine. J'ai opté pour cette solution, me former et devenir entraîneur. Alors, j'avais deux buts recherchés, ne plus faire dehors, au moins possible, et partager mes connaissances pour en faire profiter un max de personnes. Alors, j'espère que vous serez de ceux qui pourront suivre nos conseils, mais également, parce que vous savez que je travaille avec Frédéric Rulain, un entraîneur des entraîneurs, il a un master en sport d'endurance notamment, et donc, j'espère que vous suivez de nos conseils. Pour ma part, moi, je suis entraîneur FFA à premier niveau, triathlon BF5, et j'ai une formation de base de nutrition certifiée CPD. J'ai ainsi aussi le tronc commun du BS. Le BS, c'est pour devenir l'éducateur sportif. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin dans les connaissances, vous n'êtes pas obligé de participer à des stages de formation, ni de vous inscrire à des examens, ni de retourner sur les bancs de l'école. Mais, vous pouvez, comme moi, dire stop bricolage, stop blessure, stop aux déceptions et contre-performance. Vous avez aussi le droit de bien vous entraîner, de prendre du plaisir en courant, toute en sérénité, et en essayant d'éviter au maximum les blessures. Vous avez le droit de progresser en course à pied, en toute sérénité, et de battre aux records personnels. Tout le monde peut battre ses records personnels. Il n'y a pas, comment dire, souvent, on entend dire, « Ah, moi, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas les capacités pour ». Ça, c'est tout à fait faux. Chacun peut très bien réussir à battre ses records sur n'importe quelle distance. Il suffit de le vouloir. Et, surtout, de suivre les conseils des bonnes personnes. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs... Je vais finir par là-dessus, parce que ça, c'est mon histoire. Moi, j'ai fait comme ça, mais je pense que si vous suivez les conseils des bonnes personnes, vous pouvez également y arriver, éviter les blessures, éviter les déceptions. Et donc, on a plusieurs choses mises en place. Donc, vous avez les liens en dessous du podcast. Le premier, c'est notre newsletter, qui est gratuite. Là, vous allez retrouver des conseils autour de l'entraînement, avec des vidéos, que ce soit sur les étirements, les chauffements. Il y a beaucoup de conseils qui vous sont donnés. Vous pourrez télécharger même le PDF de l'histoire du coureur blessé, qui finit par devenir épanoui. Donc, ça, c'est moi. Et il y a beaucoup plus dans ce PDF. Vous verrez, ça va un peu plus loin que ce que je viens de dire là. Et ensuite, on a deux autres liens que j'ai mis. Un lien qui renvoie vers Amazon, où c'est qu'on a nos livres. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nos livres au format Kindle, pour ceux qui souhaitent. Alors, ce n'est pas une question de dire, on vend nos produits. Bon, effectivement, on vend des produits parce qu'on est des entraîneurs. Donc, c'est notre façon de vivre aussi. Mais c'est pour vous donner vraiment, pour ceux qui, vous donner des bons réflexes. Vous allez avoir des conseils avec, notamment, Frédéric Hurlin, notre entraîneur expert. Les conseils à suivre et à mettre en application autour de l'entraînement, de la nutrition aussi. Avoir les bons réflexes, en fait, ce n'est pas très compliqué. Mais il faut suivre les conseils qu'on vous donne, les mettre en application. Et vous allez voir que les progrès, vous allez y arriver. Tout simplement. Après, il y a ce lien qui est sur Amazon, sur l'ensemble de nos livres qu'on a auto-publié. Ou au format Kindle ou au format livre, je le rappelle. Et un autre lien qui s'appelle, si je me souviens, progresser en course à pied avec la méthode LEC. Donc, ce n'est pas une méthode miracle. Et en fait, c'est le livre des 10 clés pour progresser en course à pied. Avec un espace privé où vous trouverez des vidéos autour de l'entraînement. Là aussi, sur l'échauffement. Il y a des vidéos aussi autour de courir plus vite. Comment courir plus vite avec la VMA. Des vidéos de conseils, tout ça. Et surtout, 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 un point noir que je pointais sur les plans d'entraînement que vous trouvez gratuitement sur le web ou dans les magazines. ou des infos ici ou là, ou dans les magazines, lire les magazines, les livres. C'est qu'il n'y a pas de conseils. Vous ne pouvez pas rentrer en relation avec la personne qui a écrit l'article, avec les entraîneurs. Et là, nous, on vous le propose de vous suivre, de vous accompagner. Et de répondre à toutes vos questions pour vous aider à progresser en course à pied dans les années futures. Donc, voilà. Si vous avez des questions, tout ça, sur vos blessures, tout ça. Si vous avez besoin de conseils, vous les laissez en dessous du postcard. Vous pouvez aussi réagir. J'attends rapidement de vos nouvelles. Et je vous dis à bientôt dans un autre podcast. Ciao !